Bonjour à tous et à toutes, bonjour aux nouveaux, bonjour aux passionnés. Bienvenue dans ce 56e épisode de cette série de vidéos. Testez-vous au programme une position et trois questions en tiroir, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Merci pour vos retours enthousiastes concernant les précédents épisodes et merci aux tipeurs qui permettent à cette série de continuer au rythme de deux vidéos par semaine. Si ce format vous est utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à soutenir la chaîne en rejoignant justement les tipeurs. Et nous, on y va pour cet épisode. La première question est ici, comme elle a l'habitude, tout d'abord sans indices pour vous, et puis ensuite avec. Observez bien la position, ça paraît évident de le dire, mais c'est un jeu d'observation avant tout. Et avant de prendre cette décision, il faut être bien au clair de ce qu'il y a sur cet échiquier des deux côtés de l'échiquier. Je vous invite vite, c'est au noir de jouer. Je vous invite à chercher un coup pour les noirs en mettant la pause. Et c'est parti. On y va pour l'indice. L'indice, si vous étiez vraiment perplexe, vous avez hésité. Normalement, il n'y a pas hésité dans cette position avec les noirs. Donc, indice pour vous. Défense contre la menace adverse. Et si besoin, vous pouvez remettre la pause. Aux échecs, à tout moment, il faut identifier la menace adverse. Bon, il y a une dame qui est quand même très près du roi. Notre roi, il est quand même très loin de nos trois autres pièces. Ça doit nous alerter et on peut très facilement repérer la menace des blancs. C'est pas comme si les blancs avaient 50 possibilités non plus. c'est cavalier G5, bien sûr, classique avec la dame et le cavalier. Et la menace de mat en deux coups par dame prend, roi s'en va et dame prend échec et mat. Mais même si c'est pas échec et mat, la perte du pion H7 serait déjà une très mauvaise nouvelle pour le roi noir. Et donc, pas évident de se défendre. On n'a qu'une seule possibilité qui est bonne. Si jamais vous avez joué dame C7 en prévision de pousser votre pion, malheureusement, ou dame B7, c'est pareil, malheureusement, quand vous poussez votre pion, par exemple, sur F5, il y a deux problèmes. Le problème, c'est le premier, c'est que le pion peut tomber sur E6 et le deuxième, c'est la prise en passant, bien sûr, qu'il ne faut jamais oublier. C'est un coup catastrophique parce qu'il menace F7 et on ne voit pas comment les noirs vont enlever ce coup, donc ils sont complètement encuis. Les coups de dame sur la septième perdent la partie. Et donc, il fallait ramener. Alors, voilà, quand on a les pièces à l'opposé, essayez de les ramener en espérant que ce n'est pas trop tard, mais ça, il fallait s'y prendre avant. Si c'est trop tard, c'est qu'on a mal joué avant, normalement. Donc, le cavalier, il est encore sur la case départ, c'est un peu scandaleux. Donc, il a valé D7 et on va utiliser une case très utile, très solide. C'est la case F8. L'adversaire a beaucoup de mal à enlever un cavalier de F8, surtout dans cette position, il ne peut pas. Et on protège tout simplement le pion qui se faisait attaquer. C'était la première question. On va enchaîner avec la deuxième, puisque les blancs ne se laissent pas abattre et ils amènent leur dernière pièce dans l'attaque, à savoir la tour. Deuxième question pour vous, toujours, que faire avec les noirs ? Je vous invite à mettre la pause. La menace, me semble-t-il, est assez claire. Tour F3, menace, tour prend, et puis après, chez Kemac, potentiellement, en tout cas, c'est déjà une catastrophe si la tour arrive à prendre ce pion, sans que les noirs ne réagissent. Même chose, dès qu'on fait un coup de pion, on prend la prise en passant et c'est terrible, on est foutus. Donc, il faut qu'on essaye de défendre avec la dame ou la tour. La dame, malheureusement, le problème, c'est que si on fait un par exemple comme tout à l'heure, ce coup, si on se fait prendre ici, on va devoir sacrifier notre dame et un pion contre tour cavalier. Ce n'est vraiment pas idéal. Donc, ça ne marche pas. Et donc, il faut utiliser la tour. Alors, j'espère que vous avez trouvé l'astuce, la meilleure façon de utiliser cette tour. Parce que oui, on peut la mettre là pour la mettre là, ou par ici, ou par ici, ou par ici, je vous l'accorde. Cependant, on a mieux à faire. Parce que dans les quatre cas qui sont indiqués sur l'écran, la tour n'est pas terrible. Et on a A5. C'était la réponse attendue. Bien joué, si vous l'avez trouvé. On lance le pion passé, en plus. Ce pion qui n'a plus d'opposant. Il fallait bien noter que les Noirs avaient deux pions d'avance au départ. Donc, s'ils jouent bien, qu'ils ne se font pas attaquer, qu'ils arrivent à repousser l'attaque, ils vont gagner une seule partie, selon toute logique. Donc là, on vient préparer la défense latérale du pion F7. On a déjà blindé le pion H7, à noter que c'est... Voilà, on va voir la suite, mais pour l'instant, c'est très solide. Et après, tour F3, tour A7, on tient le choc. Les Blancs, qui n'ont pas le choix, parce qu'ils ont deux pions de retard, et en plus, il y a un pion qui part là-bas, et ils n'ont pas de quoi l'arrêter facilement. Donc, ils continuent à essayer d'attaquer. Et c'est la troisième question pour vous. Que faire avec les Noirs ? Je vous invite à mettre la pause une dernière fois. Pareil, la menace assez évidente. Ce cours chess mood limpide, chaque coup crée une menace très visible. Et donc, voilà, c'est un cours qui est pour considérer qu'ils ont mis comme indication Hello entre 800 et 1500 Hello. Je trouve que c'est parfaitement adapté, par exemple, pour cette position, et même les autres en général, même si il y en a certaines qui sont un petit peu plus dures. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un très bon cours sur la défense. Vous avez vu qu'il fallait trois fois défendre cette position. Et donc, comment faire contre cette menace absolument terrifiante ? On a déjà dit que, oui, on va pouvoir pousser le pion. À chaque fois, on va se le faire prendre, qu'on pousse d'une case ou deux. Et quand on se le fait prendre, c'est très grave, parce qu'après, il y a le pion qui avance soutenu par le cavalier. C'est une catastrophe. Donc, le seul coup vraiment valable ici, c'était Dame-D8. On prépare l'avancée du pion sur tour H4. On va pouvoir avancer ce pion. Alors, soit d'une, soit de deux, pour le coup, comme on veut. Une, ça attaque le cavalier, donc ça force un peu plus le jeu. Il n'y avait pas de problème si vous avez pensé à pion de deux cases. En tout cas, il vous fallait les deux coups. La combinaison de la Dame-là. Donc, si on avait fait Dame-là, pas pour avancer le pion, c'était un peu bizarre. On ne sait pas trop à quoi s'asservait. Et pour avancer le pion, comme ça, quand il prend, enfin, contrairement à tout à l'heure, on peut reprendre. Donc, la suite, ça latérale très astucieuse. En fait, d'avoir joué le pion F, on défend trois fois le pion H7 contre les trois attaquants blancs. Alors, il peut essayer de continuer son attaque. Évidemment, on va rester vigilant. Il ne faut pas penser que le plus dur est fait, qu'on peut faire n'importe quoi. On va éviter de faire des coups comme Dame-E7, se reprendre en tour F7. On devra sacrifier la Dame. Et ça n'est pas de si clair. Donc, on joue bien sûr en G7. Et l'adversaire n'a plus grand-chose. Si il échange les Dames, vous avez compris que les Noirs vont gagner cette partie avec deux pions d'avance. Final avec deux pions d'avance, dont un passé en A4. Donc, il faudrait garder la Dame. Pour les Blancs, pas le choix. Puis maintenant, on peut, par exemple, commencer à lancer des pions et les Blancs, leur attaque s'essouffle très clairement. Ils vont encore tenter des petits trucs, bien sûr. Mais en fait, maintenant, on a trois pièces en défense. Donc, on peut s'opposer aux trois pièces en attaque. Voilà pour cet exemple. J'espère qu'il était assez clair pour vous. On passe au... A retenir juste avant, je vous montre le visuel. Chess Mood. C'est un cours de une heure, plus d'une heure sur la défense. Et il l'appelle le bouclier Spartiate. Voilà. Spartan. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressés par ce cours complet, parce que je vous ai mis une position. Mais dans le cours, il y a plus d'une quarantaine de positions, avec des exercices notamment, sur sept thèmes. C'est barré en sept thèmes. Et c'est un des nombreux cours de Chess Mood. Et vous pouvez avoir 20% de réduction avec le lien qui est dans la description. Vous le trouvez facilement. On passe cette fois. On va retenir. On va retenir le numéro 56. Donc, premièrement... Alors là, on ne saurait jamais le répéter assez de fois. Mais combien de fois je vois des joueurs qui jouent sans regarder la menace de l'adversaire ? Evidemment, après, ils se prennent le coup. Ils se font... Ah bah mince ! Ah bah oui ! Ah bah oui ! Mais si on regarde pas, forcément, on se prend le coup. C'est embêtant. Alors, en défense... Ça, c'est principe de défense. Il faut essayer d'éviter que l'adversaire se retrouve en surnombre avec ces pièces. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 50 de Testez-vous. Et donc, une des façons... Il y en a beaucoup, mais une des façons d'éviter ça, c'est de ramener des renforts en défense, des pièces en défense. Et là, les pièces noires étaient de l'autre côté. Donc, il fallait essayer de les ramener rapidement. Et puis, dernier point que j'ai mis pour se retenir. Quand vous êtes gagnant aux échecs et combien de joueurs me disent « Je l'étais gagnant ! » Et j'ai perdu. J'ai fait nul. Bien sûr, une des plus grandes difficultés aux échecs réussir à gagner les positions gagnantes. Il y a un court de test mode qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois sur ce thème. D'ailleurs, j'ai hâte de le découvrir. Et parce que c'est un sujet pas facile à traiter, peu traité dans les cours d'échecs, dans la littérature échecienne. Tout comme la défense, d'ailleurs. Donc, intéressant d'avoir plein de positions. Je vais vous en mettre un certain nombre dans les semaines qui vont venir sur ce thème de la défense. Préparez-vous à défendre. Évidemment, je ne vous l'avais pas à l'avance. Il faut défendre ou pas. C'est tout l'intérêt du test. Et une des règles importantes, c'est couper le contre-jeu de l'adversaire si on arrive à se défendre. Par exemple, là, les noirs, ils avaient deux pions d'avance. S'ils arrivent à se défendre, normalement, ils gagnent la partie. S'ils ne font pas n'importe quoi. Voilà, c'est une règle qui est vraiment importante en conversion de l'avantage. Et voilà pour ce 56e épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire pour me le dire, tout simplement. Ça me fait plaisir de vous lire. Si vous voulez travailler sur tous les précédents épisodes, vous avez la playlist dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous. Si vous voulez soutenir plus concrètement, vous avez le lien Tipeee aussi juste en dessous dans la description. Je vous remercie de votre attention, portez-vous bien et je vous dis à samedi pour le prochain épisode de Testez-vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501